TV vers fin mai ou début juillet prochain. Annonce faite par le gouverneur de la ville province Kinshasa, Gentilin Gobilambaka, c'était au terme de sa visite d'évaluation des différents chantiers effectués vendredi 17 mars 2023. Nous avons visité l'avenue Nguiri Nguiri, l'avenue Burmani, l'avenue Makanza et dès là nous sommes venus sur l'avenue Elenguesa, Pierre Elenguesa. Nous avons sillonné l'avenue de bout en bout, commencé sur l'avenue Kassaboubou et nous sommes arrêtés à la jonction entre Elenguesa et Kikuit. Ensuite nous avons continué jusqu'à Bypass, nous sommes sortis par Bypass pour rejoindre maintenant l'avenue Kikuit à partir du boulevard Kianza. Nous avons visité les deux ponts qui sont en construction, les travaux sont nettement avancés, alors nous sommes très satisfaits des travaux qui sont faits ici, notamment par des entreprises de Safrimex dont la société a déconstruit, qui a fait du très très bon boulot. Le premier citoyen de la ville de Kinshasa a par ailleurs fait savoir que depuis son avènement à la tête de la capitale, plusieurs réalisations sont déjà enregistrées dans les volets infrastructures, assainissement et éclairage public. C'est un appel à la citoyenneté, au soutien, aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Chisekédi Chilombo, lancé à Matadi. C'est le député national Floribère Mbachi Mbatcha qui s'est adressé au Matadi. Un reportage. C'est à une véritable cure d'entretien patriotique que l'ancien gouverneur du Congo central et député national, Simon Floribère Mbachi Mbatcha, soumet avec humilité et élégance la population de cette terre chère à Simon Kimbangu et Joseph Kassavobo. Après la ville de Beaumar, il s'est adressé à la population Matadienne au terrain d'Amar le samedi 18 mars 2023. L'accueil chaleureux lui réservé par la population, Floribère Mbachi Mbatcha a axé son adresse sur une thématique incitant à la paix et à l'unité nationale. C'est dans ce cadre qu'il a évoqué le respect aux autorités légalement établies et au bannissement de tout discours discriminatoire à l'endroit de non-originaires mettant en mal la cohabitation nationale. Tout citoyen congolais est libre de résider dans n'importe quel coin du pays. Ensuite, il a mis l'accent sur le civisme électoral et a exhorté les jeunes à s'enrôler dans l'armée nationale pour défendre la mère patrie. Une manière de répondre à l'appel lancé par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, qui milite contre la balkanisation de la République démocratique du Congo et ne cesse de déployer des efforts pour la sécurisation du pays, tant sur le plan diplomatique que militaire. Et à l'agence congolaise de grands travaux, l'heure est à la réception définitive de travaux de construction du stade devant accueillir des rencontres sportives situées à Mungunga, plutôt à quelques mètres du lac vert. Richard Yangumba. Officiel, le nouveau stade de la ville de Goma, chef lieu du Nord Kivu, est désormais opérationnel et sous la gestion de la province après la mise en œuvre des éléments de correction listés lors de la réception provisoire intervenue il y a une année. Ceci est la conséquence de la réception définitive prononcée le jeudi 16 mars 2023 par les parties prénantes aux travaux, à savoir le ministère national des Sports, celui des Infrastructures et Travaux Publics, la province du Nord Kivu, l'entreprise Sino Hydro 2 et l'agence congolaise des grands travaux qui a agi comme maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP. Au premier jour, une inspection minutieuse de l'ouvrage a donc été réalisée par l'ensemble des services si haut cités pour certifier de la levée de réserve de la réception provisoire. L'étape ayant été concluante, les équipes ont procédé au deuxième jour à l'élaboration et à la signature d'un procès verbal confirmant la réception définitive de la première phase des travaux. Tout ce qui était prévu pour être fait lors de la première phase l'a été. Et nous sommes maintenant ouverts à la deuxième phase qui doit être commencée dès que le financement sera disponible. Pour rappel, la première phase de ce projet financé par le programme Sino-Congolais avait été lancée en 2017 avec un budget de 10 millions de dollars américains. La seconde phase de ces travaux est sur la liste du nouveau financement qui sera décaissé incessamment, on l'espère. Le vice-président de la centrale électorale s'est entretenu avec le corpus des députés et sénateurs de l'Itourie. Et de quoi était-il question ? Éléments de réponse dans ce reportage. La rencontre a eu lieu dans la salle Abbé Apollinaire Malou Malou au siège de la CENI. Le premier vice-président était accompagné de M. Jean-Hilongo Tokolais, membre de la plénière, et Mme Marie-Josée Kapinga, secrétaire exécutif national adjoint de la CENI. A l'issue de l'audience, le porte-parole de circonstance du dit caucus, le député national Béroukan Nono, en a dévoilé le contenu. Nous sommes venus poser les problèmes à la CENI pour essayer de voir dans quelle mesure elle peut aider la province sinistrée qui est la province de l'Itourie, et le nord-tif d'ailleurs, parce que nous avons beaucoup de difficultés, beaucoup de déplacés, et ajouté à cela des problèmes techniques, et nous nous sommes dit que les 15 jours que la CENI nous a accordés, auxquels nous avons d'ailleurs dit merci, nous nous sommes dit que ces 15 jours nous paraissent insuffisants. Après l'échange, nous avons été très satisfaits parce que le premier vice-président a été réceptif et toute son équipe. Nous sommes confiants que dans les jours à venir, la plénière de la CENI attaque responsable pour prendre des décisions idoines pour permettre à ces deux provinces de pouvoir atteindre le maximum d'un relais par rapport aux autres provinces. Le premier vice-président de la CENI bienvenu Ilanga s'est montré très réceptif. Il a rassuré qu'il va poser le problème à la plénière de la CENI pour une solution idoine. Pour rappel, l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 3 a démarré le 16 février 2023. Elle a été prolongée de 15 jours et devra se clôturer sauf changement le 1er avril 2023. Et puis c'est communiqué de presse le secrétariat permanent de la Commission nationale de la République démocratique du Congo pour l'UNESCO informe le public que le Bureau de gestion de ressources humaines de l'UNESCO recrite un assistant administratif et financier pour une durée déterminée de deux ans renouvelables. La date limite pour le dépôt du dossier est fixée au 20 mars 2023. Qualification exigée être licenciée, master ou équivalent en finance, administration des affaires, comptabilité ou une discipline similaire. La combinaison d'un diplôme des graduats et une expérience professionnelle de deux ans peut être acceptée. Les personnes intéressées peuvent soumettre leur candidature par courrier à l'UNESCO au lien si dessous dl.congodemocratique république arrobas unesco délégation .org ou bien contacter les secrétariats permanents de la Commission nationale pour l'UNESCO au numéro 6 de l'avenue des ambassadeurs dans la commune de la Gombe pour de plus amples renseignements faits à Kinshasa le 15 mars 2023 Liéma I. Ngo Boti Ils ont été outillés pour former un noyau dans la création de la classe moyenne un échantillon représentatif de jeunes au service une formation sur l'entrepreneuriat une initiative de l'école de vainqueurs Cédric nous en dit plus qui apporte une valeur ajoutée dans la solidification d'une base pour une classe moyenne jeune un créneau essentiel dans la vision de développement du chef de l'état Félix Antoine qui sait qu'il dit l'école des vainqueurs structure d'appui à la fondation Victor Boussoukou a procuré son séminaire de formation avec plusieurs modules notamment l'éthique et déontologie dans l'entrepreneuriat ses mécanismes le plus subtil et tant d'autres une bonne fourchette pour un succès une fois lancé dans l'entrepreneuriat De pareilles initiatives sont encore à multiplier pour soutenir la vision du chef de l'état et je suis optimiste sur leur dévouement quant aux acquis de ce séminaire De la parole à l'acte les récipiendaires vont bénéficier au-delà de ces brevets des financements pour un départ et soutien aux microfinances Notre contribution nous soutenons avec nos efforts la classe moyenne que le chef de l'état a toujours mis priorité parmi ses actions et grâce des concours de l'école des vainqueurs nous avons lancé la formation sur l'entrepreneuriat et qu'aujourd'hui il y a de nouveaux entrepreneurs qui peuvent déjà exécuter des grands projets en tant qu'être professionnel Pour attester qu'il s'agit du concret une moto à titre symbolique a été réunie à l'un des futurs entrepreneurs en attendant la troisième édition Et durant son séjour dans le territoire de Kengue dans la province du Congo l'épouse du président de l'Assemblée nationale Jules César Mbosso a sensibilisé les femmes et les jeunes filles sur les élections prochaines dans ce coin du pays Junior Yangumba nous en parle Le 8 mars autour des 21h que Jules César Mbosso est arrivé dans le territoire de Kengue toujours dans le but de communier avec différentes femmes et jeunes filles de cette entrée dans la matinée elle a pris son véhicule pour Kengue 2 en traversant la rivière Wamba arrivant à 11h juste après elle poursuivra sa visite dans plus de 100 villages comme toute femme de splendeur égérie et généreuse elle ne pouvait pas rester indifférente que cette journée passe sans dire un mot aux femmes et jeunes filles c'est ainsi qu'elle a songé d'apporter dans sa gibessière quelques cadeaux de panne tout en profitant pour leur rappeler l'essence de cette journée dans le thème et pour un monde digital inclusif innovation et technologie pour l'égalité de sexe l'épouse du président de l'ensemble de l'Assemblée nationale a en outre exhorté les habitants à se préparer pour les prochaines élections et leur a demandé de soutenir le président de la république Félix Antetiseké de Chilombo jusqu'aux élections de 2023 les femmes maraîchères de l'Emba Calamou et filles de ces quartiers périphériques de la ville de Kinshasa sollicite auprès des autorités de matériel oratoire pour leur autonomie Dada Chabani Plus de 500 femmes et jeunes filles ont répondu massivement à l'invitation de l'autorité morale de l'Asbel les amis de Socrate Moubengaï le samedi 18 mars dans le cadre de la célébration de la journée internationale des droits de la femme accompagnée de son épouse Madame Grasse et de tous les membres et de tous les membres de l'Asbel M. Socrate Moubengaï a bénéficié d'un accueil avec faste de Maman Denji Likilambu sous les ovations et chandales à l'honneur de leur hôte chouchou des mamans M. Socrate Moubengaï a parcouru plus de 10 km à pied sur des montes des femmes pour atteindre la ferme Bati Batiya lieu de rendez-vous Les femmes de ces coins de Kinshasa ont profité de cette journée de réflexion et de partage pour soumettre quelques difficultés rencontrées pour leur développement et leur épanouissement d'où la demande formulée à leur fils Socrate Moubengaï de leur ouvrir un centre d'encadrement des jeunes filles D'une oreille attentive l'autorité morale des amis de Socrate Moubengaï était très réceptif à toute cette doléance et il a promis une suite favorable à leur requête Socrate Moubengaï n'était pas venu main vide dans sa gibessière il avait apporté plusieurs pagnes pour prouver son amour et son attachement aux mamans à l'occasion de la célébration de leur journée M. Socrate Moubengaï a promis aux mamans Dengi Likilambu de revenir de temps à autre pour cimenter cette affection sociale La transformation numérique sujet au cœur des échanges entre les agences du système des Nations Unies en République démocratique du Congo avec les femmes et les jeunes filles des différentes catégories objectifs promouvoir la numérisation de la vie de la femme dans divers aspects de leur vie Mamita Bangulu Les jours soit de 20 au 31 mars 2023 ont été jugés suffisamment par les agences des Nations Unies pour réfléchir à travers les ateliers spécialisés sur la numérisation digitale en rapport avec son mandat et ses activités Les espères ont pris sur eux la charge de partager les idées et les directives clés dans le cadre de la promotion de la numérisation dans tous les aspects de la vie en RDC Ce lundi 20 mars programmé comme jour de lancement la journée a été marquée par l'installation du village digital au profit de femmes et de jeunes filles On semble un peu oublié et c'est ici occasion de les rappeler une fois de plus que les femmes continuent à être victimes de la marginalisation de viols des violations d'injustices structurelles à temps des crises de la conflit Le concept du village digital des femmes présentera au public des initiatives créatrices et innovantes qui répondent aux jeunes femmes et des filles à la promotion de l'égalité des sexes vraiment très inclusives et équitables Pour sa part Aristide Ongoné représentant et coordonnateur du système des Nations Unies a centré son intervention bien sûr sur la promotion et le droit de la femme et la lutte contre les inégalités du genre dans la numérisation Le système des Nations Unies s'efforce d'assurer l'égalité des sexes Désièmant notre langage sous l'application One Yuan General Ti Il est de notre devoir en tant que citoyen du monde de veiller à ce que les femmes et les filles juissent des mêmes droits les mêmes opportunités les mêmes traitements et les lèges que les hommes et les garçons La cérémonie de numérisation digitale de femmes s'est achevée par la visite distante implantée dans la cour de la paroisse Fatima à la Gombé L'entrepreneuriat un levier de l'autonomisation féminine en RDC La présidente de l'UDP Force Grise a sensibilisé le femme d'un galéma sur l'entrepreneuriat La question de les inciter à devenir autonome et utile au sein de la société Junior Yangumba Pour ce mois de la femme les activités se multiplient Les femmes de force du progrès l'Ukunga alliées de l'U2P ont échangé avec la présidente de force grise de l'U2P Mireille Mouinari sous l'entrepreneuriat La femme congonaise particulièrement celle de force du progrès doit être une femme autonome épanouie et s'est contribuée à l'évolution de sa société Je suis venue voir un moment de la force du progrès gagné parce que j'avais un message particulier pour elle Je cherchais à les faire comprendre et à les informer de l'existence qui s'entre dans le cadre des femmes qui a l'objectif d'accompagner les femmes dans leur épanouissement financier Évidemment comme on est au mois de mars quelques petits présents entre autres un pâne et des petits frais d'écouture Le plus important c'était le message Le centre encadrement c'est le manager que j'ai mis en place depuis 2018 Le centre encadre les femmes et les accompagnes financières en haut en l'air et mettant des crédits pour remettre en place leurs activités Il était important de célébrer la femme pour son grand coeur et son sens de sacrifice et d'abnégation pour ce mois de mars Les femmes les mamans de force du progrès ont reçu 300 pâles de la part de Mireille Mularey présidente de force grise de l'Udepez une manière pour elle de reconforter toutes les mamans de ce coin du district de Lukunga Et puis ce communiqué officiel le journal officiel de la République démocratique du Congo informe le public de la parution des numéros du journal officiel 6 après numéro 5 de la première partie du 1er mars 2023 contenant notamment l'ordonnance numéro 23 bar 009 du 27 janvier 2023 portant investiture de membres de la commission nationale de droit de l'homme numéro spécial du 7 mars 2023 contenant le décret numéro 23 bar 12 du 3 mars 2023 portant manuel des procédures de marché public numéro 6 de la première partie du 15 mars 2023 contenant notamment le décret numéro 23 bar 09 portant création organisation et fonctionnement des centres intégrés de services multisectoriels de prise en charge de survivantes des violences basées sur le genre en république démocratique du Congo plusieurs arrêtés ministériels et actes de procédure ces numéros sont disponibles au siège du journal officiel 6 immeuble minibale avenue colonel lucussa numéro 7 dans la commune de la Gombe aux antennes de Kinshasa palais des justices palais du peuple guichet unique de création d'entreprise unique qui n'UPC et bientôt en nos différentes antennes provinciales faites à Kinshasa les directeurs généraux messieurs Gikabongo Moindia Vita la prévention des exploitations abus et harcèlement sexuel le sujet a fait l'objet d'un atelier des plus doyés avec les acteurs étatiques de Goma dans la province du Nord Kivu santé des zones de santé de la division genre et ceux de la division pêche et élevage ont bénéficié pendant trois jours d'informations sur les questions des procédures en matière d'abus et harcèlement sexuel débité le jeudi 16 mars cette activité de Île-Africa a été clôturée ce samedi 18 mars 2023 Michael Voya qui coordonne ce projet nous explique aujourd'hui avec la collaboration de UNFPA on s'est dit qu'il est temps et de s'engager et de briser le silence et de mettre fin à ces pratiques qui affectent les femmes les filles et d'autres personnes dans nos communautés avec l'appui de la Banque mondiale qu'on a eu une subvention avec UNFPA qui a choisi Île-Africa comme partenaire de mise en oeuvre dans le cadre du projet PDSS Viviane Bora de UNFPA s'attend à ce que dans les zones de santé ces actes de violence basés sur le genre soient éradiqués Les résultats attendus de cet atelier de formation c'est que après ici le cadre puisse s'approprier de ces mécanismes puisse vulgariser ça au niveau de leurs institutions mais aussi puisse nous appuyer nous aider à mettre ces mécanismes à marche pour l'identification des cas nécessitant les services pour lutter contre toute forme d'impunité Lucien Bindou médecin chef des zones de santé de Massissi promet de répercuter ces messages pour bannir ces mots qui rongent la société nous pensons que nous allons vulgariser tout ce que nous avons appris et surtout que nous allons nous faire engager nous-mêmes et faire engager nos prestataires de lutter contre ces habits d'exploitation sexuelle il s'est de signaler que ces projets financés les besoins de médicaments sur des personnes en cas d'épidémie doivent se faire dans le respect et d'éthique un atelier international s'est tenu à Kinshasa trois jours durant les experts de comités nationaux des essais dans le secteur de la santé étaient venus des différents coins d'Afrique Christine Menzo cet atelier réunit des différents comités nationaux d'éthique de la santé CNES du Sénégal du Côte d'Ivoire de la Guinée Conakry et de la RCA aussi de la représentatrice de l'Institut Pasteur de France pendant trois jours ces experts du CNES avec l'appui du RAFES réseau africain francophone d'éthique en santé pour harmoniser les outils et procédures des comités d'éthique respectifs en période d'épidémie ce qui s'est fait au cours de cet atelier international sur la coordination entre les acteurs clés qui ont pour rôle de protéger les bien-être et les droits des personnes sur lesquelles on pratique les essais des médicaments notre pays a fait face aux épidémies qui ont l'éthique on n'a pas été proche des leaders d'opinion on n'a pas été proche des relais communautaires on n'a pas été proche des autorités pour leur expliquer justement que les chercheurs vont venir sur le terrain avec des médicaments en essaye alors comment voulez-vous que les gens qui n'ont pas de connaissances en étude de la recherche puissent justement protéger les principes éthiques selon Fanny Mouboise de l'Institut Pasteur et du ministère de la Santé du Sénégal l'avis du comité d'éthique compte en cas des essais des médicaments aussi il faudrait bien protéger l'éthique de la recherche à tout moment quelle que soit l'urgence il faut prendre le soin de se référer au comité d'éthique par rapport à la structure que nous sommes dans l'Institut Pasteur nous veillons à accompagner les chercheurs et les équipes de recherche à faire en sorte que les protocoles même en cas d'épidémie puissent suivre les recommandations en éthique les recommandations interne Les experts en santé de 16 provinces sur le 26 sont dans un atelier de partage d'expériences un défi majeur qui font obstacle à la gestion de ressources humaines dans le secteur de la santé des redépendants Les divisions provinciales vont examiner les défis majeurs liés au contexte environnemental, politique, organisationnel et social dans lequel évolue le secteur de la santé. C'est donc un secteur d'entrave dans l'amélioration des indicateurs de santé à cause de l'accès limité au service des soins de santé de qualité par la population liée aussi à la disparité du personnel. Pour y parvenir, l'agence japonaise JICA a apporté son appui financier et technique. Le directeur Sada Toshi de la coopération japonaise a souligné que l'oncle demeure la clé pour un bon personnel dans le système de santé. Josue Bapitani, directeur de la sixième direction d'enseignement des sciences de santé, encourage les 65e participants et différents partenaires à s'approprier ces expériences partagées. Les ressources humaines, c'est une situation souvent complexe, compliquée en même temps. Nous avons généré des pratiques qui sont innovantes, des pratiques qui peuvent être partagées avec d'autres provinces. Étant donné que les situations sont similaires, nous avons alors décidé de faire venir les provinces ici. Elles sont au nombre de 16. Chacun devra pour une thématique dire quelles sont les bonnes pratiques de son expérience. Congo Central va venir finalement dire comment elle a, après l'appui, généré toutes ces pratiques, ces expériences-là. Il faut noter qu'un système de santé révèle une bonne forme avec la bonne gestion de l'homme. Et puis la lecture de cette ordonnance avant de boucler complètement ce journal, l'ordonnance numéro 23, barre 029 du 18 mars 2023, portant en prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Les présidents de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11, barre 002 du 20 janvier 2011, portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ces articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 105 concis, alinéa 2, vu l'ordonnance loi numéro 23, barre 012 du 13 mars 2023, portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, spécialement en son article 1, vu l'arrêté sous R constat 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle, siégeant en appréciation de la Constitution de l'ordonnance numéro 21, barre 016 du 3 mai 2021, portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence. Le Conseil des ministres, entendu, ordonne article 1, 1er, et prorogé pour une période de 15 jours, prennent en cours dès 18 mars 2023 l'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021, telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures, contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le premier ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, les ministres d'Etat, ministres de la Justice et gardes de Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Faites à Kinshasa, le 18 mars 2023. Félix-Antoine Tshisekedi, Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde, premier ministre, pour copie certifiée conforme à l'original, le 18 mars 2023, le cabinet du président de la République, Guillaume Niembo, Mbouizia, directeur du cabinet. Voilà qui boucle complètement ce journal, madame, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi de partout à travers le monde, sur la radio, télévision nationale congolaise. Merci également à Henriette Autono, Richard Kalala, qui l'ont rédigé, 20h, Anita Luambua, sera à deux votes pour la suite de l'actualité. Excellent suite au programme, à toutes et à tous, au revoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –